Musique Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que votre journée s'est vachement bien passée. Aujourd'hui je vous parle d'un livre, d'un document un peu particulier, c'est même la toute première fois que je fais ça sur la chaîne pour vous dire. Il s'agit d'un livre de cuisine et en particulier de livres de recettes de gâteaux. Incroyable gâteau magique aux éditions Solar par Véronique Covin. Je cuisine pas beaucoup mais on va dire que la pâtisserie ça me motive pas mal et j'avais envie de me tester en tant que cuisinière et de tester aussi tous mes existences de cuisine pour savoir si je pouvais réussir un gâteau magique. Et je pense que pour Noël ça peut être une très bonne idée. Les livres de cuisine il faut que ça soit simple pour moi. Je vous montre à peu près comment c'est fait à l'intérieur mais il dit toujours à côté les ingrédients qu'il faut, combien de temps de préparation. Il faut que ça soit aussi assez bien écrit entre guillemets pour que je puisse comprendre parce que je ne suis absolument pas une cuisinière née. Il faut aussi que l'image d'à côté soit très appétissante pour que ça me donne envie de reproduire à peu près la même chose parce que si effectivement c'est pas très joli à faire, je sais pas si je vais avoir envie de me motiver pour le faire. Je sais pas si c'était très français mais je pense que j'ai compris un peu l'idée. Celui-ci je me suis léché les babines à chaque fois en regardant les images et en regardant un peu la préparation en me disant ça peut être à ma portée. Et moi ce que je vous propose c'est de tester ça tout de suite. Je vais faire le gâteau magique Red Velvet. Et si je l'ai réussi ça sera exactement le gâteau que je ferai pour Noël parce qu'il y a du chocolat et le chocolat à Noël on va dire c'est un peu comme à Pâques, c'est un peu obligé. Et Red parce que j'adore le rouge, je sais pas si ça se voit mais j'aime le rouge. C'est parti on va tester ça ? Bienvenue dans ma cuisine. On place le livre dans son transat pour pouvoir suivre la recette. Vous ne le voyez pas mais ne vous inquiétez pas, moi je le vois. C'est le principal. Donc qu'est-ce qu'on me dit au départ ? Je préchauffe mon four mais ça je vais le faire un peu à la fin parce que j'ai pas vraiment un vrai four. C'est un peu le problème. Et je vais d'abord commencer par beurrer mon moule. Ça va jusqu'ici chez Fer. Donc chacun sa technique, moi j'avoue que j'attaque un peu comme ça. Je beurre le moule. Je suis en train de vous donner des conseils de cuisine. Enfin j'ai juste commencé par vous dire comment je beurre mon moule. Mais bref. Alors que je ne sais absolument pas trop faire la cuisine, c'est ça qui va être drôle. Pour ça d'ailleurs je teste, je me dis que la meilleure manière de vous parler d'un livre de cuisine c'est de tester au moins une recette dedans pour savoir si c'est simple, si c'est accessible à tout le monde et même aux grosses cruches de la cuisine comme moi. Bon voilà mon moule est bien beurré. Faut que je fasse fondre le beurre et je dois le laisser tiédir. Donc on va commencer par faire ça. Le beurre il en faut 65 grammes. Ça fait à peu près ça à vue d'oeil. Il n'y a plus qu'à faire chauffer. Donc moi je fasse, vous voyez mais ça sera en train de fondre ici. Alors ça sera ici tout ce qu'il faudrait faire fondre. Dans une casserole il faut faire chauffer le lait et aussi le réserver. Mais disons il faut beaucoup de casserole dans ce truc. Pour le beurre c'est ok. Et pareil dans une casserole il faut faire tiédir le lait. 25 centilitres de lait entier. Et comme moi comme je ne sais pas trop à quoi représente 25 centilitres. Vous prenez toujours un verre que vous trouverez dans les festivals ou dans les groupes de musique ou tout ce qui est trait à la musique. Où souvent on peut boire de la bière et vous pouvez repartir avec ça. C'est souvent 2 euros de consignes. Franchement ça vaut le coup. Déjà un ça vous fait un super souvenir. Et surtout à côté c'est marqué les 25 centilitres. C'est tout en haut. Bon on va faire chauffer le lait. Dans 2 saladiers il faut séparer dans le des oeufs le jaune et le blanc. Un grand pour les jaunes et le plus petit pour les blancs. On a besoin de 2 oeufs. C'est parti. C'est un peu la... Quand vous dites je suis pas douée. Après cela il faut mettre du coup du sucre en poudre dans les jaunes pour que ça soit bien blanc, bien mousseux. Et donc je pense qu'il faut mélanger. Il faut 60 grammes de sucre en poudre que je vais aller chercher. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Il faut que ça soit bien blanc, bien mousseux. Je sais pas si on arrive à faire du mousseux à un moment donné mais ça ressemble quand même à être bien blanc. C'est du sport quand même. Bon je sais pas si vous en pensez mais bon c'est quand même blanc. Peut-être qu'à la caméra ça passera pas moyennement blanc. Mousseux je sais pas mais c'est une texture sympa. Ça c'est sûr. Bon je vais faire une petite pause. Donc après dans tout ce blanc de jaune d'oeuf, il faut que vous mettiez le cacao. Donc le cacao en poudre là c'est 3 cuillères à soupe. Donc moi j'ai pris du cacao en poudre non sucrée, c'est ce qu'ils conseillent mon monoprix gourmand. On va verser ça sera plus sympa. Une, deux. Bon on a pas toujours la même nojons que trois mais bon on va dire que ça sera chocolaté. Je pense que le genre de chocolat ça sent vraiment de Noël. Alors ensuite après le chocolat il faut donc le colorant parce que oui pour faire le rouge il faut donc du colorant. Je vais mélanger comme une chouïa quand même. Genre on est mis partout. Je vais arrêter de mélanger du coup. J'ai acheté du colorant alimentaire donc je vais prendre le rouge. D'ailleurs j'ai acheté tous les ingrédients je ne sais pas pourquoi je vous les montre genre bah oui bah oui je sais que je vais acheter. Colorant rouge, quelques gouttes. On dirait le truc que quand on s'est fait bobo quand on était enfant on se mettait la léosine. C'est assez rigolo. Bon j'ai mis quelques gouttes en l'équivalent de la bouteille. Là on met le beurre fondu. Le beurre fondu, le blanc. La farine. C'est 53 grammes la farine. Je sais pas comment tu peux faire 53 grammes de farine mais quand t'as 100 mais bon. On va viser 50. Bon bah d'ailleurs t'as fait un peu près ça. Je commence déjà à mélanger parce que sinon s'il faut le faire après à la fin je sais pas. Non c'est pas plus mal de le faire. Mais bon il précise pas mais bon. La farine c'est vrai. Et là je vais pouvoir mettre mon lait chaud. Là bien sûr vous mélangez tout. Ça ressemble à un grand chocolat chaud en fait. Je sais pas si j'ai bien fait les trucs mais c'est hyper liquide. Et maintenant je pense que vous en doutez, les blancs de, on va les monter en neige. Pour Noël c'est vachement cool la neige. Je n'ai pas le rapport à neige. Ok d'accord. Alors pour ça je signale Xux de Flemmarde, le batteur tout simplement. Attention les oreilles. Moi ça me paraît pas mal. Donc on va s'arrêter là et on va passer à la suite. Que vous le donnez ? Il faut donc incorporer les blancs en neige dans la préparation qu'on a préparé avec tout le chocolat etc. Avec une spatule donc il me faut maryse. Maryse ? Oui j'arrive ! Ils disent de le faire en deux fois et après on fouette, on casse et PAM dans le moule. Ma caméra m'a lâchement lâché juste avant que vous ayez vu le moule rentrer dans le four. Mais voilà ce que ça donnait en tout cas quand moi je l'ai sorti. Donc ça ressemble pas mal et je vous laisse voir ce que ça donne par la suite à la dégustation. Délicieux. Je vais dire Gérard, j'ai un gâteau au chocolat aussi fondant, aussi chocolaté. Je pense que je vais attribuer à une note de 8 sur 10. J'ai un gâteau au chocolat. J'ai un gâteau au chocolat. J'ai un gâteau au chocolat. J'ai un gâteau au chocolat.